Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759. Aujourd'hui nous en sommes au chapitre 14e. Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay ? Candide avait été amené de Cadix à un valet, tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol, né d'un métis dans le Tucumane. Il avait été enfant de cœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s'appelait Cacambo. Il aimait fort son maître parce que son maître était un fort bonhomme. Il s'est là au plus vite les deux chevaux andalous. Allons, mon maître, suivons le conseil de la vieille, partons et courons sans regarder derrière nous. Candide versa des larmes. Oh, ma chère Cunégonde, faut-il vous abandonner dans le temps que monsieur le gouverneur va faire vos nonos ? Cunégonde a mené de si loin, que deviendrez-vous ? Elle deviendra ce qu'elle pourra, dit Cacambo. Les femmes ne sont jamais embarrassées d'elle. Dieu y pourvoit. Courons, où me mènes-tu ? Où allons-nous ? Que ferons-nous sans Cunégonde ? disait Candide. Par Saint-Jacques de Compostelle, dit Cacambo, vous alliez faire la guerre aux Jésuites. Allons la faire pour eux. Je sais assez les chemins, je vous mènerai dans leur royaume. Ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la Bulgare. Vous ferez une fortune prodigieuse. Quand on n'a pas son compte dans un monde, on le trouve dans un autre. C'est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nouvelles. Tu as donc été déjà dans le Paraguay ? dit Candide. Et vraiment, oui, dit Cacambo. J'ai été cuistre dans le collège de l'Assomption. Et je connais le gouvernement de Los Padres, comme je connais les rues de Cadix. C'est une chose admirable que ce gouvernement, le royaume a déjà plus de 300 lieux de diamètre. Il est divisé en 30 provinces. Los Padres y ont tout. Et les peuples, rien. C'est le chef-d'oeuvre de la raison et de la justice. Pour moi, je ne vois rien de si divin que Los Padres, qui font ici la guerre au roi d'Espagne et au roi du Portugal, et qui en Europe confesse ses rois, qui tuent ici des Espagnols et qui à Madrid les envoie au ciel. Cela me ravit. « Avançons. Vous allez être le plus heureux de tous les hommes. Quel plaisir auront Los Padres quand ils sauront qui leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare ? » Dès qu'ils furent arrivés à la première barrière, Cacambo dit à la garde avancée qu'un capitaine demandait à parler à Monseigneur le commandant. On allait avertir la grande garde. Un officier paraguayen courut au pied du commandant lui donner part de la nouvelle. Candide et Cacambo furent d'abord désarmés. On se saisit de leurs deux chevaux andalous. Les deux étrangers sont introduits au milieu de deux fils de soldats. Le commandant était au bout, le bonnet à trois cornes, en tête, la robe retroussée, l'épée au côté, l'aise ponton à la main. Il fit un signe. Aussitôt, vingt-quatre soldats entourent les deux nouveaux venus. Un sergent leur dit qu'il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial ne permet pas qu'aucun espagnol ouvre la bouche quand sa présence. Et demeure plus de trois heures dans le pays. « Et où est le révérend père provincial ? » dit Cacambo. « Il est à la parade après avoir dit sa messe, » répondit le sergent. « Et vous ne pourrez baiser ses épeurons que dans trois heures. » « Et dit Cacambo, monsieur le capitaine, qui meurt de faim comme moi, n'est point espagnol, il est allemand. » « Ne pourrions-nous point déjeuner en attendant sa révérence ? » Le sergent alla sur le champ rendre compte de ce discours au commandant. « Dieu soit béni, » dit ce seigneur, « puisqu'il est allemand. Je peux lui parler. On le mène dans ma feuillée. » « Aussitôt, on conduit Candide dans un cabinet de verdure, orné d'une très jolie colonnade de marbre vert et or et de treillages qui renfermaient des perroquets, des colibris, des oiseaux mouches, des pintades, de tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or, et tandis que les Paraguayens me engèrent du maïs dans des écuelles de bois en plein champ à l'ardeur du soleil, le révérend père commandant en draps dans la feuillée. » « D'un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille rouge, les lèvres vermeilles, l'air fier, mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un Espagnol, ni celle d'un Jésuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes qu'on leur avait saisies, ainsi que les deux chevaux andalous. Cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée, ayant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise. Candide baissa d'abord le bas de la robe du commandant, ensuite il se mit à table. « Vous êtes donc allemand ? » lui dit le Jésuite en cette langue. « Oui, mon révérend père, » dit Candide. L'un et l'autre, en prononçant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. « Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous ? » dit le Jésuite. « De la salle province de Westphalie, » dit Candide. « Je suis né dans le château de Tundertantrock. Au ciel est-il possible ? » s'écria le commandant. « Quel miracle ! » s'écria Candide. « Serez-ce vous ? » dit le commandant. « Cela n'est pas possible, » dit Candide. Ils se laissent tomber tous deux à la renverse. Ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. « Quoi serait-ce vous, mon révérend père ? Vous, le frère de la belle Cunégonde ? Vous, qui fûtes tué par les Bulgares ? Vous, le fils de M. le Baron ? Vous, Jésuite au Paraguay ? Il faut avouer que ce monde est une étrange chose. Ô Panglosses, Panglosses, que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendus. » Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguayens qui se servaient à boire dans les gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et Saint-Ignace mille fois. Ils serraient Candide entre ses bras. Leur visage était baigné de pleurs. « Vous seriez bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vous-même, dit Candide, si je vous disais que Mlle Cunégonde, votre sœur, que vous avez cru éventrée, est pleine de santé. Où ? Dans votre voisinage, chez M. le gouverneur de Buenos Aires. Et je venais vous faire la guerre. » Chaque mot qu'ils prononcèrent dans cette longue conversation accumulée prodige sur prodige. Leur âme, toute entière volée sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient allemands, ils tinrent table longtemps, en attendant le révérend père provincial, et le commandant parla ainsi à son cher Candide. Fin du chapitre quatorzième. Bonne journée, à demain.